Qu'est-ce que les jeunes à difficultés multiples ? Plutôt que de jeunes à difficultés multiples, je préférerais qu'on parle de jeunes ayant des besoins multiples. Pour répondre à ces besoins multiples, il faut que les institutions organisent de la porosité entre elles et puissent être capables de produire des réponses modulaires, une sorte de légo entre des prises en charge sociales, médico-sociales et sanitaires de façon à répondre au mieux à ces jeunes qui en effet ne peuvent pas rentrer dans les cases telles qu'elles sont aujourd'hui proposées dans nos systèmes. La gouvernance de la protection de l'enfance, c'est effectivement une question qui est réapparue avec la réforme de 2016 de cette politique publique qui a amorcé une évolution de la gouvernance au niveau national et départemental. À Landas, nous, on défend l'idée d'une gouvernance à la fois sobre et ouverte, sobre c'est-à-dire le plus lisible possible et la plus simple possible. On a sans doute encore un effort de simplicité à faire au niveau des instances nationales qui sont chargées de coordonner cette politique publique, s'agissant d'une politique publique qui est totalement décentralisée. On peut imaginer que l'État soit uniquement dans un rôle d'animation au plan national, en bonne intelligence et en concertation avec les départements. Et donc, on pourrait imaginer de regrouper les différentes instances nationales chargées de cette politique publique. Au niveau local, le département est chef de file, mais cette notion de chef de file comporte des écueils. On pourrait, là encore, aller sur de la simplicité, c'est-à-dire un département chef de file ne veut pas dire un département seul pour mettre en œuvre cette politique publique, mais bien préciser le rôle de chaque acteur au niveau départemental. Et je terminerai juste sur l'idée d'une gouvernance ouverte. Je crois que ce qui pêche un petit peu aujourd'hui dans la gouvernance de la protection de l'enfance, c'est l'association d'un certain nombre d'acteurs, qui sont notamment des établissements qui accueillent les enfants, mais surtout des usagers eux-mêmes, c'est-à-dire les familles et les jeunes eux-mêmes, qui sont peu associés à la définition même de la politique publique, qui sont, dans le meilleur des cas, associés à la définition un peu de leur parcours et des mesures de leur accompagnement, mais très peu associés à la définition de cette politique, à la fois au niveau national et au niveau départemental. Et je crois que là, on a un effort collectif à faire entre l'État et les collectivités locales. Les jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui sortent du dispositif doivent être des jeunes comme les autres, qui sont inscrits dans un parcours d'autonomie, qui ont un projet de vie. Et déjà, le terme sortie sèche est extrêmement péjoratif. Le contrat jeune majeur qui est proposé à certains reste un dispositif palliatif et transitoire. Les jeunes sortants de l'ASEU ont vocation, comme l'ensemble des jeunes, parmi lesquels se trouvent des jeunes précaires et vulnérables, à accéder aux dispositifs de droit commun qui seuls permettent une ouverture vers une nécessaire émancipation. Cela étant, les moyens de l'autonomie dans le droit commun actuel n'offrent pas toutes les possibilités. Et le contrat jeune majeur, quand il est signé, et s'il devait devenir plus contraignant pour les départements, devrait être aussi plus contraignant pour les partenaires de l'aide sociale à l'enfance en matière d'autonomie des jeunes. Les dispositifs de l'État, s'agissant de la scolarité, beaucoup de jeunes passent leur bac à 20 ans, donc majeurs et ont besoin d'accompagnement. Ensuite, en matière de formation ou d'études supérieures, l'État devrait s'engager. C'est la même chose également pour l'accès au logement. Les FJT ou d'autres dispositifs, comme la colocation HLM, devraient pouvoir être activés. On connaît aussi les difficultés d'accès à la santé pour ces jeunes. Et là aussi, la mobilisation des services de l'État pour des parcours de santé, qui souvent sont liés au traumatisme vécu dans l'enfance, sont indispensables. Sous-titrage Société Radio-Canada